On nous dit bien à chaque attentat, à chaque crime au nom de Allahu Akbar, on nous dit qu'il ne faut pas tout mélanger et l'islam n'est absolument pas responsable. Les musulmans sont sans tâche, l'islam est une religion d'amour. C'est même Juppé qui l'avait dit à Onfray qui l'a un peu secoué d'ailleurs. Donc voilà, c'est trois vecteurs, on n'en parle pas. Là c'est l'idéologie du pas d'amalgame que vous dénoncez un peu dans votre livre d'ailleurs. Absolument, le pas d'amalgamisme, ce que j'appelle l'islamiquement correct, c'est en fait un mépris envers les musulmans car c'est considéré qu'ils sont irresponsables. Nous on doit battre notre coulpe et c'est pour ça qu'on ne parle pas de christianisme. Parce que le chrétien il est persuadé que lui il est responsable, lui il est coupable, lui il est méchant, il incarne le mal absolu. Même les cathos, j'ai même vu des cathos pratiquants qui annulaient des conférences que je faisais sur la christianophobie la veille parce que l'évêque disait ça risque de vexer nos compatriotes musulmans qui n'avaient rien dit d'ailleurs. Le premier ministre de l'Inde, monsieur Modi, il est bien vu parce qu'il fait la journée du yoga chaque année. Alors tous les bobos disent qu'il est super, il ne peut pas être intolérant. Mais c'est un homme qui est arrivé au pouvoir avec une idéologie nationale socialiste hindouiste qu'on appelle l'Hindoudva. C'est une sorte de fascisme hindouiste extrêmement radical. Leur but c'est de liquider tous les chrétiens, tous les musulmans, tout ce qui n'est pas hindouiste en Inde. Et ce monsieur est arrivé au pouvoir après avoir empêché l'emprisonnement de gens qui ont tué des milliers de chrétiens. Des milliers, je ne parle pas de centaines de milliers. Donc ce vecteur on n'en parle pas non plus. Et il y a aussi l'idée que l'hindouisme ne va jamais vous convertir chez vous, mais il ne supporte pas le prosélytisme chez lui. Ce n'est pas pour le défendre que je le dis. Le prosélytisme est une véritable attaque. Et là ils sont très radicaux et ils veulent convertir de force les convertis, les reconvertis. Les reconvertis, d'accord. Ils font des expéditions avec des sabres, mais des choses absolument spectaculaires. Ils coupent des têtes, ils n'ont rien à envier parfois aux islamistes, ces hindouistes radicaux. Mais on n'en parle jamais parce que c'est bien vu l'hindouisme. Quand on va dans l'ashram l'été, c'est tout à fait bien vu.